Dans une ville qui est très culturelle, Podore, au bord du fleuve Sénégal, j'ai eu la chance de grandir aussi entre deux parents qui m'ont beaucoup choyé. Mon père m'a tout donné. C'est quelqu'un qui était un ancien combattant de l'armée française, il est adjudant-chef, il est revenu adjudant-chef. Il a pris sa retraite, j'ai grandi avec ses conseils, son amour, le fait qu'il ait compris très trop que l'éducation était assez importante pour quelqu'un comme moi. Mais de notre côté aussi, j'avais une maman qui était très culturelle. Je pensais à cause de la ville de Podore, elle a grandi en côtoyant toutes les cérémonies, puisque Podore, c'est une ville culturelle où on pouvait rencontrer toutes les composantes, toutes les ethnies, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait bien sûr les Halpolars, il y avait les Mours, qui occupaient une très grande place aussi dans la vie culturelle de Podore, parce que Mauritanie, c'est tout juste de l'autre côté. Et ma mère, qui je pense était artiste, quand elle était beaucoup plus jeune, avait pu côtoyer toutes ces communautés, et surtout les Bambaras. Je suis un peu apparenté avec cette ethnie aussi du côté du Mali. Et bien sûr, les serrères qui habitaient là-bas, comme on dit, nos esclaves nous ont quittés, mais nous ont laissé aussi un impact culturel important. C'est un impact culturel important. C'est un impact culturel important. Ça, c'est une chanson de ma maman et de ses amis. Ou bien L'amour de la musique m'est venu de ma mère. Ma maman aimait bien chanter. Et jusqu'à présent, il m'arrive de rentrer dans le studio et de piquer deux à trois de ses chansons. Je me rappelle, quand j'étais enfant, je voyais ma mère avec ses amis, un dimanche, se donner rendez-vous à la maison avec tout leur linge, aller au bord du fleuve et je les suivais parce que j'étais très intéressé par leur côté culturel. Elles traversaient le fleuve à l'autre côté, du côté de la Mauritanie, à l'Exeiba, passaient toute la journée à laver leur linge, laissaient les lignes séchées sur la berge, sur les nattes de verdure. Et durant toute la journée, elles étaient là-bas à taper de la calabasse, à chanter. Elles écoutaient tout le temps ces chansons, donc qui me reviennent très souvent quand je fais de la musique. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !